bonjour bonsoir quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo j'aimerais vous parler d'un sujet très important pour moi qui est la fidélité et hier lors d'une réunion avec des potes une personne plus âgée que je ne connais pas encore bien je dirais 84 environ très moderne extérieurement très très moderne donc peps et pour elle d'après ce que j'ai compris d'après mes perceptions c'est que la fidélité est un enfermement et elle disait quelqu'un peut te plaire sous divers aspects sexuel une bonne entente au niveau des activités mais au niveau culturel non mon mari lui a répondu ben oui ou elle peut te plaire partout et sexuel aussi c'est culturel elle dit ben oui moi je vais aller parler avec quelqu'un d'autre qui va m'ouvrir aller au cinéma voilà quelqu'un qui me correspond niveau culturel et dit et mon mari dit ben oui et au niveau sexuel si le mec te convient pas qu'est ce que tu fais ben tu vas tester ailleurs alors donc en fait mon ressenti c'est l'amour à la carte tu choisis ben mon mari je le garde pour ça pour ça pour ça pour ça bon il n'a pas le point 2 et 3 un point 2 ben c'est pas grave je vais aller remplir mes fonctions chakras du bas puis deuxième mari il convient au niveau sexuel voilà imaginons ta premier mari convient nia 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 bon au niveau sexe nul ah ben c'est pas grave je le vire alors imaginons que ça ne va pas ben là au niveau sexuel ça ira mais ouais mais au niveau ça ça bon c'est pas bon ben bon bricoleur je change alors je l'écoutais parce que je pense que la première chose c'est d'écouter son point de vue et j'ai pensé si tu penses ça si tu as pensé ça ta vie c'est elle sa vie est derrière tu attires ça je pense quand même qu'à partir du moment où tu prends conscience que tes pensées ont plus d'empris sur ta vie que tu ne croyais essayons de transformer nos vies afin d'être le plus intègre avec soi si la dame en question ses valeurs sont mais je me contente de ceci et ce que je n'ai pas avec cette personne je cherche ailleurs si cette personne est d'accord que ce sont des adultes qu'on s'entend et que tout tout est bien pourquoi pas pourquoi pas je vais vous poser une question quelles sont vos valeurs que souhaitez-vous vraiment et je me ramène moi je vais me poser la question j'ai six ans je suis une enfant et qu'est-ce que tu veux Sabrina dans la vie ? je veux être heureuse et je veux quelqu'un qui m'aime et que j'aime d'un amour inconditionnel c'est-à-dire libertin droit c'est-à-dire libre je souhaite faire ça et qu'est-ce que tu en penses ? mais pour moi j'ai des blessures à dépasser parce que si tu souhaites partir dix jours ça va être très difficile pour moi j'ai une blessure de dépendance quel compromis pourrait-on trouver ? j'en ai vraiment envie la personne le fait une fois et peut-être la deuxième fois non je souhaite voilà mon mari m'a demandé pour aller à Berlin je n'aime pas cette huile c'est-à-dire je déteste non 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 déteste il y a un certain dieu dedans vous voyez je me et puis je me suis dit je vais changer mon état d'esprit parce que ça lui fait vraiment plaisir je vais y aller cette fois-ci avec un état d'esprit positif ça va faire plaisir à l'autre et finalement moi je vais voir ce que je pourrais trouver de bien un jeu de carte à Berlin vous voyez il paraît qu'il y a le petit le normand donc j'ai trouvé c'est pas grave je vais avec toi si tu me trouves un magasin divinatoire prendre son pied avec l'autre c'est trouver des compromis comment voulez-vous avoir sur la quartière ou au resto il y a des trucs que j'aime pas et que j'aime bien il y a des trucs que tu ne sauras jamais me faire manger voilà des cuisses de grenouilles j'ai décidé consciemment de ne plus jamais en manger donc avant j'en mangeais plus jeune maintenant je décide non je n'en mange plus et là tu es avec quelqu'un qui te demande beaucoup des choses il va te dire mange des cuisses de grenouilles mange des cuisses de grenouilles je pense que si tu es avec quelqu'un qui te dit mange des cuisses de grenouilles mange c'est pas possible il faut que qu'il y ait je pense un équilibre et l'amour inconditionnel c'est d'accepter aussi que l'autre ne mange pas des cuisses de grenouilles concernant la fidélité j'ai besoin de carte parce que la dame m'a désarçonné en fait j'ai dit mais moi j'y crois et j'ai souvent subi les moqueries les moqueries d'amis d'amis ouais ton mari il a fait ça il est allé coucher qu'est-ce que tu crois donc t'es bien naïve donc souvent on m'a dit que j'étais naïve ou dans la vérité je ne sais pas alors je vais poser la question qu'est-ce que la fidélité et c'est important et c'est important la fidélité j'ai pris évidemment uniquement des orates et tarots d'amour gloire et beauté qu'est-ce que la fidélité au point de vue spirituel qu'est-ce que vraiment le vrai amour qu'est-ce que vraiment quelle est la liberté en amour alors madame en face de moi là la liberté c'était je ne trouve pas une personne qui me correspond d'un 100% et d'autres vont alimenter les trous ce que je n'ai pas est alimenté comblé à divers niveaux elle était même encore une fois condescendante ne comprenez pas pour elle c'était un enchaînement le couple était un enchaînement donc vive la polygamie mais pourquoi pas mais attention à tes pensées tu comprends attention à ce que tu penses qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux vraiment alors la fidélité qu'elle est au point de vue spirituel au point de vue vraiment de l'âme aidez-moi à aiguiller et voilà alors patience modération attend je tire cool la stabilité parce qu'il y a un 4 donc il y a une forme de prudence la carte le titre de la carte c'est prudence je vous les montre après libération et là il y a un boulet pas un poulet un boulet trahison nouveau cycle engagement alors bon donc il y a de nouveau ici une forme de modération de prudence à avoir et là les énergies actuelles que je ressens que j'invite tout le monde j'invite tout le monde à ouvrir son cœur au beau à cette innocence à cette pureté d'enfant quand t'avais 6 ans est-ce que tu pensais ouais je vais trouver un mec ouais s'il me satisfait pas c'est rien je trouverais un autre pote bah non tu penses pas en fait t'as ton petit ami ton petit copain tu joues avec tu t'amuses ça ne va pas tu prends un autre jusqu'à trouver chaussure à ton pied jusqu'à trouver l'amour et j'ai la conviction que nous avons tous droit à l'abondance d'amour amour et amitié et de trouver tous chaussure à notre pied cendrillon cendrillon et alors là vous avez le choix il y a une libération la trahison alors si tu ne veux pas que ça te pète à la figure libère-toi ne traite pas l'autre comme tu n'accepterais pas n'enchaîne pas l'autre ne ne brime pas l'autre donc la difficulté c'est de guérir toi de ces schémas destructeurs parentaux arrière-parentaux de se libérer de ce que tu as vu de ce que tu as entendu de ce que tu souhaites qu'est-ce que tu souhaites si ton père a trompé ta mère est-ce que tu souhaites reproduire ce schéma est-ce que tu te souhaites t'engager à quoi quel est le contrat qu'est-ce que tu souhaites quelle est ton intention maintenant dans la vie qu'est-ce que pour toi la liberté dans un couple comment y accéder qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être droit moralement intègre qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux attention pensez sagesse au point d'un point on va demander de la sagesse c'est et on tourne autour d'un feu qu'est-ce que tu veux voilà et je fais ça parce que c'est vraiment autour d'un feu qu'est-ce qui quel est ton désir regardez regardez les dérives des prêtres qui n'ont pas accès à ce feu à cette énergie vitale voilà qu'est-ce qui se passe ils abusent d'eux donc quand tu n'es pas dans une bonne énergie tu abuses de l'abus la trahison je parle vraiment ici au milieu la carte est au milieu face à moi l'intégrité l'intégrité te libérer des personnes qui t'ont trahi des personnes qui t'ont fait souffrir mais alors l'engagement s'y recommence ouvre une nouvelle page donne-toi la permission d'être heureux heureuse les situations difficiles me permettent de comprendre de prendre excusez-moi les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées lorsqu'un événement difficile arrive prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu que nous allons maintenant pouvoir effacer enfant et puis tout ce que tu as vu tout ce que tu as vu vécu autour de toi les personnes ce que tu as entendu parce que tu as entendu des moi en tant que femme voilà j'ai entendu des hommes ou j'avais des hommes qui parlent ouais moi voilà on entend ou des femmes soit cool là et petit coup comme ça pas grave petit coup de canive cool mais toi en fait c'est vraiment revenir à vous qu'est-ce que tu souhaites de ta vie dans tes relations qu'est-ce que tu souhaites les mémoires erronées c'est vraiment ce passé et là je vois l'abondance elle est là parce que il y a l'abondance elle est là à deux il y a même deux ânes deux ânes et deux personnes et qu'est-ce qu'elles font elles se regardent avec le vent et quelle carte paisible il y a de l'écoute de l'écoute libère-toi écoute parle exprime-toi sois totalement intègre voilà têtu comme l'âne têtu têtu ce que je souhaite je souhaite plein d'amour je souhaite plein d'amour envoie-le à l'univers je souhaite plein d'amour je souhaite des amis fidèles sagesse le passé derrière voilà c'est fini nous sommes dans des énergies vous avez la possibilité de vous libérer de vous libérer du passé et de recommencer d'ouvrir une nouvelle page voyez aussi on voit de la colère cette trahison on va la regarder c'est horrible mais si ça convient à certains mais apparemment c'est encore au milieu la colère la trahison les mémoires erronées tu as vécu parce que c'est vraiment là cette mémoire en toi de trahison et là le nouveau cycle une visite voyez voilà un nouveau commencement et là c'est deux personnes qui alors là qui s'engagent voilà l'engagement donne toi la permission là là oui je j'y crois j'ai la foi totale que je peux être dans une relation d'amour sincère pure loyale de valeur quelles sont tes valeurs quelles sont tes valeurs on voit le gars qui fait ses courses la simplicité oui là voilà la simplicité c'est vraiment j'ai tout le temps cet enfant et j'ai encore classé des photos et je vous partage mais ce que voilà si c'est venu à moi j'ai dit je dois le partager cette dame et elle a vécu cette vie apparemment comme ça et c'était elle un enchaînement mais voilà si c'est un enchaînement bien assume assume la vie que tu souhaites avoir et bien assume sois fidèle à tes valeurs absolument sois fidèle à toi à toi oh je vais prendre bah non une petite carte je ne dis pas le nom des cartes les baquets ce n'est pas le plus important ici j'axe vraiment sur la fidélité ce n'est pas les cartes qui sont ce n'est pas le nom des cartes qui sont importantes c'est à quoi elles servent et là nous avons la joie sois en joie de ces nouvelles rencontres et là ce sont deux enfants que regarder c'est même regarder c'est avoir des relations avec quelqu'un qui te comprend qui te rassure il y a de nouveau regarder une écoute il y a aussi de l'émotion par cette carte mais cette carte c'est se réconcilier avec toi-même tu te réconcilies avec toi et tu attires vers toi ce que tu souhaites si auparavant j'étais médisante je choisis de ne plus l'être et bien je vais attirer maintenant à moi je coupe je ne veux plus mais alors là parole impeccable qu'est-ce que tu souhaites attirer dans ta vie voilà la trahison médisance hypocrisie colère tout ça qu'est-ce que tu veux c'est vraiment ça qu'est-ce que tu souhaites donc concernant la fidélité qu'est-ce que tu souhaites parce que là ces deux personnes tellement bien attends qu'est-ce qu'il y a non mais si Ali je t'écoute je t'écoute je t'aide je suis généreux c'est ça le bonheur de vivre avec le soleil au-dessus de toi cette chaleur et c'est l'amour inconditionnel et bien moi c'est ce que je souhaite et c'est ce que je vous souhaite parce que si vous vous ouvrez à l'amour au niveau de l'âme et c'est ça mais il faut l'ancrer en toi il faut guérir de de ne pas avoir honte de ce que l'on a fait avant c'est passé de ce qu'on a subi c'est écrit pour comprendre pour avancer il était nécessaire de subir pour comprendre et pour avancer j'ai envie évidemment pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font et bien moi je dirais c'est ce que tu sais maintenant tu sais alors encre là maintenant ce que tu veux pour plus tard voilà et si tu as été trahi et bien pourquoi est-ce que c'est important parce que ça me permet d'avancer ça me permet d'épurer et encore des amis car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère le partage la générosité est possible pour chacun d'entre nous mais il est nécessaire de le décider et d'effectuer un travail sur toi et je ressens beaucoup d'émotions parce que je sais que c'est difficile pour certains que vous avez vécu de véritables traumatismes de grandes blessures de grandes souffrances je le sais parce que il y en a qui ne savent pas se relever qui se suicident qui se laissent mourir à petit feu pour des chagrins des chagrins d'amour mais sachez que sur terre vous trouverez toujours quelqu'un qui vous tend la main qui peut vous aider si vous décidez d'être intègre de prendre conscience que vous avez la possibilité d'effectuer un nouveau pas d'effectuer un nouveau pas d'avancer et de vous permettre une nouvelle vie plus alignée avec vous-même regardez il n'y a pas besoin dis je t'aime il n'y a pas besoin dis moi que tu m'aimes pas besoin dis je t'aime sois généreux avec toi quand tu le dis tu recevois 7 fois plus 7 jours pour créer vous risquez également d'être confronté encore à des situations problématiques afin d'évoluer et afin de de vous permettre de mieux comprendre ah cette personne se présente encore à moi ah bien oui qu'est-ce que j'ai encore à nettoyer isolement solitude et peine voilà oui la quand on a subi des profonds traumatismes mais il est nécessaire peut-être puisque je ressens le soleil je vois aussi des larmes qui sortent de ce soleil c'est une carte aussi d'action de le père le soleil c'est et de nouveau c'est être là cette carte ici être là dans l'instant et je dirais à chaque jour suffit sa peine et elle c'est beau dis-moi que tu m'aimes dis-toi que tu t'aimes ne pleure pas Jeannette vole ne pleure pas Jeannette vole donc voilà on a comme une une libellule ne pleure pas et avance je vais prendre ton dessus la solitude sans amour et punition il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul car c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi ici on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre la solution n'est pas en l'autre elle est en toi la guérison c'est toi d'abord médicament viendra de l'autre c'est faux écrit en grand voyez hein arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation non ne fais pas ça l'âme de chacun chacune de nous a besoin de ces passages de vide de traverser du désert de nuit sombre pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur pour les célibataires et les triangulaires à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur tu dois partir de maintenant aller de l'avant foncer oser dépasser tes propres limites pour sortir de l'ombre de ta peine et de ces tristes moments de solitude enclenchent véritablement le premier pas quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites je décide de que décides-tu comment est ta peine Benjamin Biolet j'adore comment est ta peine écoutez écoutez comment est ta peine de Benjamin Biolet et là c'est vous voyez des personnes c'est travailler ensemble à notre libération libérer lui livrer mais c'est vraiment ça et c'est pour ça que les enfants aiment tant cette chanson parce que la reine de neige est seule dans sa glace seule parce que tout ce qu'elle touche se transforme en glace décide que tout ce que tu touches se transforme en amour mais sois bien centré sur les valeurs que tu désires incarner on est maintenant dès maintenant dans ta vie qu'est-ce que tu souhaites et là être optimiste aller de l'avant foncer c'est là une énergie jeune des bonnes nouvelles voilà on est énergique plein d'enthousiasme on y va on aime comme le vol de l'aile on est on a tout l'espace ouvrez vos ailes vole vole vas-y fonce auprès de mon âne je vivais heureux même s'il est têtu tu vois même si la personne n'est pas parfaite je vous reparle de cette carte où vous faites comme la dame à la carte et je comble les autres besoins où vous composez avec la carte voyez voilà et si on t'oblige à toujours manger quelque chose que tu ne veux pas sympa non plus voilà et là cette carte évoque la patience la guérison l'ancrage il y a les chakras l'alignement remets des couleurs dans ta vie être aligné avec toi comment méditer poser des attentions je souhaite je guéris je souhaite l'amour inconditionnel dans ma vie je suis amour je suis amour et je souhaite l'amour inconditionnel il y a moi j'entends ici des personnes de mon passé pfff quelle connerie qu'est-ce que tu crois donc pas vrai à ça ben non quelqu'un n'est pas heureux avec sa femme il vient voilà et puis on se retrouve on parle on baisse et puis voilà allez arrête un peu c'est vraiment naïve c'est ça que j'entends mais ça c'est ce que j'ai entendu d'autres leur valeur mais crée tes valeurs basées sur ta volonté la volonté du divin c'est toi quelle est la personne que tu veux attirer dans ta vie ça oui ou non ou ça et si tu as vécu des trahisons et bien c'est pour justement l'isolement c'est pour maintenant nous sommes dans des énergies puissantes tu as la possibilité de changer et de nouveau j'ai ce partage ce partage regardez je te donne tu me je te tiens tu me tiens par la barbichette le premier qui rira aura une tapette les enfants l'innocence amusez-vous jouez jouez c'est une carte de c'est du concret du physique il y a même regardez l'infini l'amour infini je te donne une pièce orange tu me tends une c'est quoi ça orange rouge et qu'est-ce qu'on va faire avec ça qu'est-ce que l'on va créer qu'est-ce que tu veux l'entraide donner un coup de main et là écoutez trois cartes d'entraide donne et tu recevras tu recevras à profusion et là on te demande d'être patient patiente de regarder ta petite plante poussée leur racinement soyez au maximum ici et maintenant ancré dans de nouvelles valeurs en conscience et vivez l'instant avec enthousiasme avec enthousiasme spontanéité la liberté d'être soi et là c'est de nouveau une personne c'est avoir de la compassion le don d'amour de soi d'abord ok le petit bol je ne l'utilise jamais devant vous mais je ne l'utilise jamais devant vous parce que c'est à quoi ça sert en fait à te concentrer si tu n'arrives pas à méditer et bien tu le fais aller c'est de te concentrer sur le son et sur le bol tu vois concentre-toi sur l'instant présent sur chaque acte va te promener dans la nature respire ancre-toi sur terre là maintenant parce qu'il y a des profondes énergies notre terre guérit il y a beaucoup d'épuration il y a beaucoup d'énergie sanctifie-toi écoutez je répète sanctifie-toi éveille le saint qui est en toi pas le saint le saint le saint le le coeur l'énergie du coeur reçoit donne reçoit c'est il y a même une une couronne de regarder vous voyez encore je pense à un saint libéré à la cette reine dans la glace cette princesse emmurée qui est cette solitude cette tristesse quelle qu'elle soit ouvre-toi il y a de l'amour les coupes c'est la compassion quelle est ta valeur et quelles sont les valeurs que tu veux ancrer ici et maintenant quelle est la valeur que tu souhaites ancrer ici et maintenant et alors là nous sommes tous des héros je ne sais pas si je vais les prendre il y a de nouveau cette solitude et il y a une ours c'est vraiment retrouve cette joie d'enfant et le mur qui est en construction pas à pas guéri de tout ce que tu as entendu rejet trahison tout tout ça et essaie de comprendre plus tu es aligné plus tu avances plus tu construis pas à pas la vie que tu souhaites vous voyez à voir cette carte représente la peur la peur de se planter la peur de souffrir de ne pas atteindre sa cible et bien là il est ferme avec un parapluie il est fermé parce qu'il n'a plus besoin de se protéger et il y a un oiseau sur ta tête l'oiseau c'est la guidance intérieure être ferme et de nous il y a une règle quelles sont les règles de ta vie maintenant et tu t'y tiens il y a une maison rock solide comme le rock je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous donne plein de bisous à bientôt merci d'être là